Retrouver un signe de vie d'Emiliano Sala, quasi aucune chance selon la police de l'île de Guernesey. Les opérations de recherche de l'avion de tourisme qui transportait l'attaquant argentin ont été interrompues mardi après-midi. L'avion qui a quitté la ville de Nantes lundi soir devait faire la liaison jusqu'à Cardiff au Pays de Galles, mais son signal a été perdu aux alentours de 21h alors qu'il survolait la Manche. Emiliano Sala venait tout juste de signer un nouveau contrat dans le club de la capitale galloise. Un transfert évalué à 17 millions d'euros, un record pour le Cardiff City FC. Je sais à quel point il a été difficile pour le club de faire signer ce contrat à Sala. C'était la pièce manquante de cette équipe. « Nous avons été relégués au second plan et ce joueur allait nous permettre de nous redresser et de rester en première ligue. » Sur son compte Twitter, quelques heures avant sa disparition, Emiliano Sala remerciait ses coéquipiers de Nantes, leur adressant ses adieux. Pour les supporters du club, difficile de croire que cet au revoir est définitif. « Il représentait beaucoup de choses pour le club, beaucoup d'envie, beaucoup de combativité. C'était vraiment un battant. Il avait cette envie comme un chien sur le terrain. » Âgé de 28 ans, le joueur, originaire d'Argentine, a passé l'ensemble de sa carrière dans des clubs français avant de s'orienter vers le championnat britannique.